Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Tous ici présents, nous avons été élus pour porter la voix de nos concitoyens. Nous avons accepté de porter cette vocation républicaine et nous avons choisi d'être les représentants du peuple. Malheureusement, nous avons aussi toutes et tous, je pense, été confrontés à la virulence, aux attaques physiques ou sur les réseaux sociaux, à des menaces, à des dégradations à notre domicile ou dans nos permanences. Alors que l'élu local, le maire est la figure préférée des Français, c'est aussi le plus proche des colères et de la violence. C'est pourquoi le gouvernement, dès 2017, avec la loi Engagement et Proximité, qui a permis la mise en place de la protection fonctionnelle pour tous les maires, avec l'obligation pour les communes de souscrire à une assurance qui puisse prendre en charge les coûts des protections fonctionnelles. La loi de 2023, de janvier, permet quant à elle aux assemblées d'élus, aux différentes associations d'élus, de se constituer partie civile. À l'écoute des élus sur ma circonscription, j'ai pu constater à quel point la parole des maires avait besoin de se libérer et à quel point parler n'était pas aussi facile, notamment par peur des représailles. Et vous avez pu entendre ces témoignages, Madame la Ministre, puisque vous étiez présente en Isère, et vous avez pu constater, comme moi, à quel point ils étaient dignes et courageux. Je crois que nous avons tous collectivement conscience de la réalité de ces violences, de ce que nos élus vivent au quotidien, et la réponse doit être ferme. En effet, les chiffres le montrent. En 2022, le ministère de l'Intérieur a recensé 2265 plaintes ou signalements pour des faits de violences verbales ou physiques à l'encontre des élus. C'est 32% de plus qu'en 2021. Ce texte sénatorial vient donc répondre à un réel besoin et nous devons nous tenir aux côtés des élus pour les aider, les soutenir, les défendre, avec les leviers qui sont à notre disposition, comme cela va être fait par l'aggravation des peines encourues en cas de violences commises contre les élus. On améliore également la protection fonctionnelle, avec des mesures qui viennent compléter ce volet, à la fois répressifs et protecteurs. Je crois que nous avons un devoir commun, celui de défendre nos élus locaux, ceux d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain. Il s'agit d'apporter une réponse concrète, efficace, qui répond notamment aux freins de l'engagement. Cela a été évoqué précédemment, car il nous faut rassurer les futurs candidats. Ce texte permettra, avec d'autres propositions, d'arriver à un choc d'attractivité, comme cela est proposé par Violette Spilbou et Sébastien Jumel. Mais sur le terrain, certaines violences restent en zone grise. Je vous parle des agressions verbales des chefs de chantier mandatés par la Commune. Je vous parle de la surveillance du domicile du maire, ainsi que des adjoints ou de leur famille. Je vous parle de la pression exercée par les agents communaux pour freiner l'action communale. Je vous parle aussi des procédures nombreuses contre toutes les décisions de la Commune, et c'est leur caractère systématique qui en fait un point de pression psychologique. Ces actions, volontairement exercées sur nos élus, et je le dis à la limite de la légalité, sont malheureusement vécues de manière quotidienne et banalisent les violences et les incivilités. Cela se passe à la sortie d'un conseil municipal avec une agression physique ou sur les réseaux sociaux, ça a été évoqué par la rapporteure, par un harcèlement, voire seulement, mais quand même, un dénigrement systématique. Face à la proximité de cette violence, ce texte est un premier élément de réponse pour nos élus. Et je me félicite de l'accord trouvé avec nos collègues sénateurs, démontrant ainsi que nous, parlementaires, gouvernement, sommes à l'œuvre pour protéger nos élus locaux. Protéger nos élus, c'est protéger la démocratie. Refusons la banalisation de la violence. Je vous remercie.